Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Mobilisation au Sahara occidentale contre la candidature de l'occupation marocaine à la présidence du Conseil onusien des droits de l'homme. Manifestation à la UNOQP, les spécialistes tirent la sonnette d'alarme. L'Algérie est aux côtés des causes justes palestiniennes et saharouis. Elle les défendra davantage en 2024 au Conseil de sécurité de l'ONU. Des principes sacrés pour l'Algérie depuis des décennies. Fouaribou Médienne, premier dirigeant à les avoir porté aux instances internationales. Il est décédé il y a aujourd'hui 45 ans. Recrutement d'hospitalo-universitaire en 2024 à 1935 au total. Le ministère de l'Enseignement supérieur qui affirme que les statuts particuliers révisés sur décision du président de la République sont finalisés. Des nouveautés sont apportées. L'invité de la rédaction en a parlé. Développement local, un des axes majeurs de la politique du président de la République. Rappelé devant le Parlement lors du discours sur l'état de la nation, 453 milliards de dinars mobilisés. La dernière destinée à la wilaya de Tindouf. Situation toujours aussi dramatique dans la bande de rasa où l'entité sioniste redouble de répression. Elle utilise des armes prohibées internationalement mais aussi des pratiques répréhensibles. Et puis on parlera de culture. Ce festival de l'homme illuminure est la miniature à Telemcen. Et du sport, c'est le préparatif des verres pour la Cannes 2024. Mesdames et Messieurs, bonjour. Dans l'actualité, ces relations algéro-nigériennes. Les chefs de la diplomatie des deux pays se sont entretenus à Alger à l'occasion de la visite du ministre nigérien des Affaires étrangères. Bakary Sangaré, qui a affirmé être venu expliquer la démarche de sortie de crise dans son pays à Ahmed Attaf. Il a salué le rôle joué par l'Algérie, qui a, dira-t-il, toujours été aux côtés de son pays. Le Niger qui souhaite ainsi se concentrer sur un retour à l'ordre constitutionnel et les actions du pays pour développer la coopération. Coopération à renforcer avec l'Algérie notamment en ce qui concerne ce projet phare de la route transsaharienne. Un axe important pour le désenclavement dans les pays du Sahel, a affirmé le ministre nigérien des Affaires étrangères. L'Algérie a joué un rôle pour la sortie de crise. Nous avons toujours été satisfaits de la manière dont l'Algérie sert de médiateur de bons offices quand il y a un problème au Niger. Donc là, nous sommes en pleine médiation avec la CDAO. Je suis venu faire le point avec mon frère algérien pour lui expliquer la dynamique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui par rapport à notre médiation avec la CDAO. Elle est en bonne voie et nous espérons que très rapidement, nous allons laisser toute cette situation derrière nous. On trouvera une sortie de crise rapide par rapport à la situation que nous traversons. La transsaharienne, le gazoduc Algiers, Lagos, part, le Niger. L'Algérie est donc un partenaire stratégique, nous dit l'analyste politique Nia Sowela. Il répond ainsi depuis Niamé à la Béas Limani. La transsaharienne, Niger, Algérie, le commerce a laissé faire tranquillement. Et avoir accès au port d'Algérie constitue vraiment un de nos rêves les plus chers. Cette transsaharienne-là, elle est trop importante pour nous. Le gazoduc qui est prévu qu'il traverse le Niger, c'est une très bonne chose. À un moment donné, il y avait une société algérienne d'extraction du pétrole qui avait fait des études de prospection au Niger et qu'elle a trouvé du pétrole. Tous les Nigériens sont inanimes que si l'Algérie se tourne du côté du Niger, le Niger va sortir très rapidement de la pauvreté dans laquelle elle est. Le régime actuel de la transition militaire est prêt à faire avancer beaucoup de choses. Dès lors que nous avons chassé la France de chez nous, nous sommes libres de pouvoir collaborer, coopérer avec qui on veut. Les deux pays, l'Algérie et le Niger, qui sont membres du mécanisme des pays du champ dans la lutte contre le terrorisme. Il y a mais qui compte sur l'expérience d'Alger en la matière. L'implication dans la lutte contre le terrorisme dans les pays du Sahel, de l'Algérie, serait extrêmement importante. Parce que trois pays du Sahel qui sont en train de souffrir du terrorisme, aujourd'hui l'Algérie a beaucoup plus de moyens qu'eux. Si à l'air maigres moyens s'ajoutent les moyens de l'Algérie pour combattre le terrorisme sérieusement, je crois qu'il n'y aura pas plus de trois mois pour pouvoir revenir à une situation des années 80-90. Quant aux initiatives occidentales, elles ont toutes échoué. Et aujourd'hui, nous au Niger, nous sommes en train d'envisager de tourner les deux à l'Occident. Surtout, nous permettre d'exploiter nos richesses souterraines à travers des programmes d'exploitation gagnants-gagnants. Restons dans la région pour évoquer cette candidature rejetée par le peuple sahraoui, une candidature de la force occupante, le Maroc, en l'occurrence, à la présidence du Conseil onusien des droits de l'homme. Lors de manifestations à l'Aïon occupées, en dépit de menaces de répression, associations et citoyens ont protesté. Ils en appellent d'ailleurs à l'ONU pour annuler cette aberration. Belar Conti, diplomate sahraoui, il explique qu'un colonisateur aux pratiques répressives ne peut prétendre à une telle position. Il en parle à l'Algérie Asimani. Aujourd'hui, le comble de l'ironie, c'est que le Maroc essaye de présider le Conseil des droits de l'homme. Ce serait une honte pour les pays constitutifs des Nations Unies que de faire de Maroc ce pays colonisateur, violeur des droits de l'homme, un président du Conseil des droits de l'homme. Dans le cas du Sahara occidental, mais aussi dans d'autres cas, comme c'est le cas en Palestine, je rappelle qu'il y a d'ailleurs une coopération sécuritaire entre Israël et le Maroc, ce qui permet de constater que quasiment les mêmes pratiques qui se passent au Sahara occidental occupé sont quelque part copiées sur ce que fait Israël contre les Palestiniens en Palestine occupée. L'Algérie qui siégera cette année nouvelle 2024 au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent s'est engagée à défendre non seulement les intérêts de l'Afrique et des pays arabes, mais aussi les causes justes, celles des peuples opprimés. On parlait à l'instant du Sahara occidental, mais aussi de la Palestine. L'Algérie, donc aux côtés des causes justes, ces principes, elle les a défendus encore devant les instances internationales. Des principes pour la décolonisation portée à bout de bras, d'ailleurs par l'un des premiers présidents algériens, il s'agit de feu Houali Boumediene, décédé aujourd'hui il y a tout juste 45 ans. L'ancien diplomate Nordine Joudi qui a bien connu Houali Boumediene nous en parle. Il est contacté par Hanem Saïsi. On essaiera de le diffuser dans un moment sur Nordine Joudi, justement, et ces positions qui rappellent le parcours du dirigeant algérien devant les instances internationales, notamment pour défendre les causes justes. Houali Boumediene, un riche parcours de révolutionnaire et d'homme d'État. Nabila Hossine nous rappelle les grands moments et principes du défunt leader. Houali Boumediene, l'homme, le leader, le visionnaire. De son vrai nom, Mohamed Boukharouba, il est né en 1932 dans un petit hameau près de Gelma dans l'Est algérien. Chef de région militaire pendant la guerre d'Algérie de 1954 à 1962, il devient en juin 1965 le chef politique de l'Algérie en étant placé à la tête du Conseil de la Révolution. Au lendemain de l'indépendance, il succède à Ahmed Benbella. Boumediene opère un redressement révolutionnaire en nationalisant les hydrocarbures, en instaurant une révolution agraire permettant aux petits paysans d'obtenir des terres à cultiver dans le cadre des comités de gestion. Il lance son pays dans l'industrie lourde, interdit toute référence au multipartisme et prône un État fort. Il a tenté d'établir en Algérie un régime d'économie nationalisé et étatisé. En politique extérieure, il est partisan de la politique de coopération et de solidarité entre les pays du tiers-monde. En 1973, Rweli Boumediene organise à Alger le sommet des non-alignés, auquel assistent les plus grands dirigeants du tiers-monde de l'époque. Boumediene soutient activement les différents mouvements de libération en lutte pour l'indépendance en Afrique, en Asie et en Amérique latine. En 1974, à New York, il participe à une réunion spéciale de l'Assemblée générale de l'ONU sur les matières premières qu'il a convoquées au nom des non-alignés. Il y demande l'organisation d'un ordre économique mondial plus favorable aux intérêts du tiers-monde. Il est vite alors considéré comme celui qui a propulsé un nouvel ordre mondial et a placé l'Algérie au diapason des nations. Considéré comme un grand révolutionnaire et bâtisseur d'un État, il décède à Alger le 27 décembre 1978. Homme providentiel épris de son pays pour lequel il a voué sa vie, Rweli Boumediene demeure un personnage central de l'histoire moderne de notre pays. Et on le disait, Rweli Boumediene, qui a porté à bout de bras les causes justes devant les instances internationales. L'ancien diplomate et compagnon Nordine Dioudi en parle à Hanen Seysi. Cette idée de liberté des peuples, Boumediene l'a poussé même beaucoup plus loin. Il ne s'est pas contenté du problème de l'Afrique. Il est allé au-delà de l'Afrique. Il a géré, notamment après l'indépendance, lorsqu'il est devenu président. Il est allé jusqu'à apporter son appui et son aide pour l'indépendance du Bélisse dans le continent américain. Donc c'était un principe intangible. Et je pense que ces principes ont toujours été soutenus par tous les chefs d'État successifs, depuis le président Boumediene jusqu'au président Boumediene, qui insiste constamment sur ce principe et qui le maintient en milliard, tout particulièrement en ce moment, sur le drame que vit le peuple de Palestine et le peuple sahraoui. C'est Boumediene qui avait été très nette en disant « Je suis avec la Palestine, qu'elle soit. » Il y a cette phrase très symbolique. Et il a eu la même attitude concernant le Sahara, où il est absolument intransigeant. Des principes immuables de l'Algérie réitérés récemment par le président de la République lors du discours sur l'état de la nation devant le Parlement. Autre sujet également évoqué, l'amélioration de la situation des différentes catégories socioprofessionnelles. Le président avait donné d'ailleurs récemment, lors du dernier conseil des ministres des instructions, les statuts particuliers des enseignants-chercheurs, des hospitales ou universitaires et chercheurs permanents. Eh bien, ils ont été révisés et finalisés. L'invité de la rédaction de ce mercredi matin sur nos ondes l'a affirmé Farid Bouzy, directeur général des ressources humaines au ministère de l'Enseignement supérieur, répondait ainsi à Souil Al-Hajmi. Cette révision des statuts qui intervient suite à la décision prise par M. le Président de la République lors du Conseil du ministre du 14 mai 2023, porte en révision globale des statuts et des salaires des enseignants-chercheurs, des hospitales universitaires et également des chercheurs permanents. Donc pour les hospitales universitaires, nous avons revu toutes les missions, ainsi que les différentes tâches et missions, la progression des hospitales universitaires, en plus des missions que nous allons définir, que nous avons élargies. En ce qui concerne par exemple le recrutement, cette année, une fois que le statut sera donc adopté, ce sera pour les deux MS, c'est-à-dire les médecins spécialistes qui seront recrutés et il va falloir qu'ils aient au moins deux années dans la spécialité pour qu'ils puissent être recrutés. Alors qu'auparavant, ils étaient recrutés directement en tant que médecins spécialistes. Et 2024 qui connaîtra une grande vague de recrutements d'hospitals universitaires exceptionnels, il s'agit en fait de 1935 postes au total. Nous avons procédé au recrutement des 8000 titulaires de magistère et ceux de doctorat et nous allons poursuivre encore ce recrutement. Cette année, au titre de l'année 2023, nous allons recruter des maîtres assistants hospitales universitaires qui viendront renforcer les facultés de médecine ainsi que bien sûr les structures au niveau des hôpitaux, c'est-à-dire les structures hospitalières. Donc nous allons recruter cette année 1935 maîtres assistants hospitales universitaires. C'est la première fois depuis très longtemps que nous n'avons pas recruté, nous n'avons pas atteint ce chiffre. Le développement local, cheval de bataille du président de la République, rappelé d'ailleurs à l'occasion de son discours sur l'état de la nation, l'état qui a mis la main à la poche pour financer d'ambitieux programmes de développement pour des huilayas devant se doter de projets structurants indispensables aux populations, mais aussi à l'économie nationale et locale. Sophia Boukhalchard. Le développement local au cœur des priorités. Des programmes spécifiques pour certaines huilayas sont accordés pour assurer le ressort de façon harmonieuse et surtout de rattraper le retard. Après Khenshla Tissimsilt-Djelfa, Tindouf vient de bénéficier d'une enveloppe conséquente, plus de 29 milliards de dinars. Une approche en matière nécessaire pour répondre aux besoins. Mstafa Haddem, directeur général du Centre national d'études et d'analyses prospectives. Un pays est constitué de différents territoires avec leurs spécificités pour aller vers une compétition des territoires. Il y a un certain nombre de mesures qu'il faut prendre. C'est d'abord de rattraper les retards et les différences entre ces différents territoires, de manière à ce qu'au moment où on va les mettre en compétition, ces territoires seront à un même niveau. Il y a un deuxième aspect, il y a dans notre pays un monde rural qui n'a pas bénéficié du même niveau de développement que le monde citadin. Ces zones ont été appelées, après investigation, les zones d'angle qui ont bénéficié des premières mesures. Améliorer les conditions de vie des citoyens, près de 453 milliards de dinars ont été mobilisés. Aujourd'hui, 92% des projets sont réalisés. Il faut dire que nous sommes là en présence de 36 150 projets et qui touchent tous les secteurs de la vie. Toutes ces opérations ont nécessité la mobilisation d'un montant de 453 milliards de dinars. D'autres projets dans plusieurs huit laïs suivront. Des programmes spéciaux ou complémentaires au bénéfice du citoyen et de l'économie nationale. Direction la Palestine occupée à Gaza, où rien n'arrête l'entreprise génocidaire de l'antité sioniste contre le peuple palestinien. La FEA aujourd'hui est provisoirement près de 21 000 martyrs et plus de 56 000 blessés. Des massacres dans plusieurs régions de la bande suite aux bombardements intensifs et aveugles de la population, notamment à Kanyounes, mais aussi dans le nord de la bande. Des armes prohibées y sont utilisées, notamment des munitions à uranium et au phosphore blanc, dénoncées par Ali Hamia. L'expert militaire palestinien en parle à Kalima Pnour. Le sioniste utilise les missiles prohibés internationalement qui contiennent des bombes à fragmentation, du phosphore, l'uranium appauvri, même les bombes Healthfire RX9 cryptées. Les bombes atomiques tactiques miniatures, ils ont utilisé également le GBU-39 destructeur et le GBU-35 qui causent de profonds fossés et détruisent des quartiers entiers. L'entité sioniste qui bafoue aussi toutes les règles humanitaires ou de guerre. Elle a de nouveau défié le monde en déshabillant les centaines de Palestiniens, hommes, femmes et enfants au stade de Yarmouk en présence de médias. Une pratique décriée, une folie qui dénote justement de l'entêtement de l'entité sioniste et de la carte blanche que lui aurait offert ses soutiens. Il en parle à Kalima Pnour. Il s'agit d'Ali Hamia, l'expert militaire. Cette folie meurtrière militaire montre qu'il n'y a plus de stratégie militaire. L'ennemi sioniste se bat pour son existence. Il a perdu en 2006 son plan d'expansion dans sa guerre contre le Liban, qu'il a vaincu et là il perd la raison de son existence. Et celui qui se trouve dans cette situation de folie hystérique ne prend plus en considération les manifestations dans le monde contre lui. Il perd tout contrôle et celui qui le soutient a déjà fait la même chose à Aboraribe à Guantanamo. Et c'est lui qui a permis d'utiliser les mêmes pratiques qui sont considérées comme des violations humaines. Voilà en ce qui concerne la Palestine occupée dans le monde. Ce nouveau variant Covid qui fait son apparition et menace de propagation. L'OMS alerte. Il s'agit de JN1. Il a les mêmes symptômes que les précédents, mais il aggrave toutefois les infections respiratoires. Un nouveau variant du nouveau coronavirus désigné JN1 se propage rapidement dans certains pays. L'OMS a alerté le 18-12 de l'existence d'un nouveau variant qui s'appelle le JN1 du coronavirus 19. Le professeur Abdelzak Bouamara, épidémiologiste. Et avec l'arrivée de l'hiver dans le ministère Nord, le JN1 pourrait augmenter le fardeau des infections respiratoires dans de nombreux pays. L'OMS classe le variant du JN1.1 comme un variant à part entière de la lignée parentale de BA2.86. Il faut rester prudent, nous dit le professeur Salah Lallou. Il faut revenir au test pour confirmer, c'est spécial si c'est bien le coronavirus et surtout le port du masque. Ce plus important c'est le port du masque. Si l'épidémie il y a, donc couper la chaîne de transmission. Les experts appellent à adopter les bons gestes pour protéger les plus fragiles. Retour à l'actualité nationale pour parler de promotion de la santé au milieu professionnel. Une rencontre a eu lieu ce matin. Un bilan a été établi au niveau des entreprises et propose également une feuille de route pour renforcer la médecine du travail. Une stratégie sur laquelle revient Jamal Fouar, directeur général de la prévention au ministère de la Santé au micro d'Arségemes. L'objectif de ce séminaire c'est de faire un bilan, un état des lieux de la médecine du travail telle qu'elle est faite actuellement. Au niveau des entreprises nationales, discuter également des conventions qui sont faites entre le ministère de la Santé, les établissements de santé et les différentes entreprises. Également de proposer une feuille de route pour améliorer un peu tout ce qui a trait au renforcement de cette médecine du travail. Compte tenu, beaucoup de textes qui régissent cette médecine du travail sont des textes qui ont quand même un certain nombre d'années. Donc toute cette problématique va être discutée avec les différents experts nationaux pour arriver à mettre en place une vraie stratégie. Nous allons essayer de travailler sur la numérisation des données de la médecine du travail qui vont nous permettre d'avoir des données factuelles récentes et à temps pour pouvoir adapter nos différentes stratégies et différentes actions en matière de santé au milieu du travail. Voilà en ce qui concerne ce séminaire en collaboration avec le ministère du travail et de la sécurité sociale, justement la CNR, la Caisse nationale des retraites est à l'heure des applications pour renforcer justement celles déjà existantes, des prestations qui facilitent la vie des retraités. Des initiatives qui visent à faciliter le traitement des dossiers, faciliter l'accès à l'information, réduire les déplacements et le temps d'attente. 14 services incorporés au sein de l'application Retraite des aides, comme par exemple une option de reconnaissance faciale basée sur l'intelligence artificielle pour éviter la suspension automatique des pensions. Jafar Abdelhi, directeur général de la CNR. Ces services électroniques s'inscrivent dans le cadre de la transition numérique que vit la CNR et ce, afin de permettre à ces usagers de bénéficier de la prise en charge de leurs besoins en général sans avoir à se déplacer. C'est à ce titre qu'il leur est possible donc de prendre un ticket à distance en prenant connaissance totale de la situation de la file d'attente au niveau de leur agence de rattachement. D'autres services sont lancés à la fois sur l'application, sur les plateformes numériques dédiées, comme un service de délivrance d'attestation de revenus sans se déplacer dans les agences locales. Un document très demandé pour constituer divers dossiers administratifs téléchargeables directement en ligne. Aussi de confirmer qu'ils sont toujours en vie à travers l'application mobile, quand il y a justement un service dédié à cette action, de leur éviter ainsi le déplacement à nos services pour déposer le certificat de vie contrainte rencontrée annuellement. Aussi possibilité de suivre le traitement de leur doléance et aussi le traitement de leur dossier de retraite à distance. Des efforts pour numériser la Caisse nationale des retraites accompagnée par une sensibilisation pour lutter contre toute forme de réticence, valoriser ainsi les avantages apportés par l'exploitation du numérique pour une transformation digitale optimale. Cet appel à la prudence et à la vigilance lancé aujourd'hui par la Direction générale de la protection civile à l'adresse des citoyens en ces vacances scolaires. Et justement en cette période du nouvel an 2024 pour éviter les accidents domestiques mais aussi les accidents de la circulation. Une idée de sortie justement pour ces vacances, le Festival national de l'anlignure et de la miniature. Il ouvre ses portes dès aujourd'hui à Tlemcen. Place au sport avec vous Ali Hamouch, bonjour. Bonjour Sofiane. A commencer par le football, les verts qui entament la préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations. À J-16 jours du coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire, la sélection algérienne de football a entamé hier sa préparation en perspective de ce rendez-vous continental très important. Un premier contingent de joueurs retenu par Jamal Belmadi a rallié hier le centre technique de Sidi Moussa, retrouvant sur place des joueurs à l'instar de Youssef Atal, Islam Simani et Youssef Blayli qui sont en train de suivre un programme spécial. Berdad Boundjaharive hier estime que contrairement à la précédente Coupe d'Afrique des Nations, cette fois-ci l'Algérie sera mieux préparée. Et les autres joueurs sont bien convoqués pour cette Coupe d'Afrique. Trois rallieront Algiers par groupe à partir de mercredi jusqu'à dimanche 31 janvier. Et cette annonce qu'on vient de recevoir d'ailleurs, celle de la Fédération algérienne de football. Elle concerne le Mouloudia d'Al-Bayad. On se rappelle tous de ce tragique accident dont a été victime l'équipe première et qui a eu pour conséquence le décès du gardien de but Zakaria Bouzien. C'est que l'entraîneur adjoint Khaled Muftah, la Fédération algérienne de football, a décidé d'inviter le Mouloudia d'Al-Bayad pour un stage bloqué à Oron au niveau du village olympique. Et elle mettra à leur disposition tous les moyens ainsi qu'une équipe de psychologues afin de remonter les conséquences de ce tragique accident. Espérons qu'ils peuvent se préparer dans de bonnes conditions. Merci Ali Hamouch pour toutes ces informations sportives. Tout de suite, la météo signée Kalem Bamdour. Voilà pour compléter le tableau. Je vous souhaite une bonne écoute sur nos ondes.